Quatre blessés après altercation entre militaires et policiers sur poids lourds à Kinshasa, jeudi, aucun mort, c'est les bilans officiels donnés par les commissariats provinciaux à la police de Kinshasa. Invasion rwandaise en RDC, une accalmie relative s'observe sur les lignes des fronts dans les nord du territoire des Rochuru, dans l'axe Mabenga-Ruindi, les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de l'axe Saké. C'est une organisation de la Société Civile du Nord qui l'annonce. Plusieurs regroupements et formations politiques contestent les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Ils parlent d'erreurs matérielles qui doivent être corrigées. Pour cela, ils vont recourir aux requêtes à correction d'erreurs matérielles. Ces requêtes n'auront aucune incidence sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, affirme un professionnel des droits. De forte chaleur ces derniers jours à Kinshasa, il n'y a pas assez de particules humides dans l'air. C'est ceux qui ne favorisent pas la formation des nuages qui peuvent entraîner la pluie d'après la METELSAT. Il s'agit d'un phénomène naturel mais passager. Ces fortes températures pourraient entraîner des pluies abondantes durant les mois d'avril. Top Congo FM. Top Congo FM. Le journal vous est présenté par Pascal Kapalaï. Bonjour et bienvenue à tous. Quatre blessés après une altercation entre les militaires et les policiers sur les membres de la police et des FARDEC au quartier Kawélé. Bien connu sous les noms des Pakajouma dans la commune de Limita. Kinshasa affirme à Top Congo FM les commandants de la police. Selon les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, Contrairement à ce qui se raconte, tout est parti d'une tentative d'arrestation d'un officier de la police par les éléments de la police militaire sans passer par son commandement. Il annonce que les autres de ces troubles sont déjà interpellés. Les éléments des forces de l'ordre sont rentrés. Mais la rencontre annoncée entre Kagame, Félix et Sekedi, sous les auspices du médiateur angolais Joao Lorenzo, est-ce que cette rencontre augurerait de l'un des meilleurs ? Le langage qui comprend facilement Kagame et Sorechi, c'est son des Ophazis. Et ici, nous devons nous préparer, nous devons agercer l'effet de ces Ophazis, nous devons avoir des véritables alliés. J'ai donc la maître Omar Kavota. On va parler de l'accord inu-arrippéenne et les Rwandais sur les mines. Kavota va parler de l'accord inu-arrippéenne et les Rwandais sur les minéraux. Depuis la signature de cet accord, les Congolais ont protesté, accusant l'Union européenne de soutenir les Rwandais, pays qui a fait l'invasion en RDC et qui pille des richesses congolaises. Pour l'ambassadrice de la Belgique en RDC, les Congolais ne doivent pas avoir de crainte que des partenariats soient signés ailleurs. La diplomate Roxane Bilderling l'a déclarée jeudi à l'issue des entretiens avec la ministre de la Justice Rose Mutombo-Kiesse. Pour Roxane Bilderling, ces accords servent également à renforcer dans ces pays-là la transparence et la traçabilité des minéraux. Roxane. Ça ne vous échappera pas que le président de la République a eu longuement l'occasion d'en parler avec le premier ministre de la Belgique lors de sa visite à Bruxelles. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que d'une part les deux ont constaté que le timing était évidemment très malheureux de la signature compte tenu de ce qui est en train de se passer à l'est du pays. Mais au-delà de ça, il est important de souligner d'abord que la RDC a été le premier pays à signer ce partenariat avec l'Union Européenne et puis d'utiliser ce partenariat à la fois pour renforcer ici en RDC un meilleur contrôle sur les richesses de ce pays pour qu'elle revienne, que le bénéfice de ces richesses revienne d'abord aux Congolais à la population congolaise et lutter contre la contrebande. Si vous utilisez ce partenariat pour renforcer la traçabilité, la transparence, peut-être même la transformation locale, la création de richesses, d'emplois, le développement, alors vous n'avez pas de crainte que des partenariats soient signés ailleurs pour renforcer aussi dans ces pays-là la transparence et la traçabilité. Nous, en tout cas, en tant que membres de l'Union Européenne, c'est notre position d'essayer de pousser pour que ces accords servent à aller dans cette direction-là. Roxane Debiderling, qui est ambassadrice de la Belgique en RDC, puis trois camions peints en verre militaires et transportant plus de 20 tonnes de coltans interceptés par des populations civiles à Kichanga. Ces véhicules portaient pour les Rwanda et l'Ouganda via les localités de Bunagana et Kibumba, d'après Memukanda, membre de la société civile des Routchuru, organisation qui dénonce par ailleurs le trafic illégal des minéraux de Rubaya, Massissi vers Rwanda par les rebelles RDFM 23. Ces trafics seraient facilités par des faux Ouazalendos. Memukanda Mboussa est au micro de Rachel Issué. Depuis la semaine dernière, nous avions alerté sur le trafic de minéraux de coltans de Rubaya vers Mouchaki. Nous signalons que Rubaya est sous contrôle de nos veillards Ouazalendos, mais il y a certains Ouazalendos qui facilitent ce trafic de Rubaya à Mouchaki une zone sous contrôle de RDFM 23. Nous les mettons en garde et nous rappelons les vrais Ouazalendos à se mettre en œuvre pour stopper cette hémorragie. Et jeudi 14 mars 2024, trois camions de marque Tata, à ce bord, plusieurs chargements de minéraux coltans, ont été interceptés à Kichanga, à provenance de Mouchaki pour le Rwanda et l'Ouganda. Et cela nous inquiète de voir comment il y a des gens qui continuent à exploiter des minéraux dans la zone sous contrôle de Ouazalendos et du coup les vendre au Rwanda. Cette guerre qui est pirement économique, cette guerre d'agression qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes congolais et qui a causé le déplacement de plusieurs populations devrait attirer l'attention de tout Congolais qui est patriote à stopper ces hémorragies. Nous signalons une fois encore qu'à Somikivu, ici nous sommes dans la chefferie de Buitonolo et de Kibirizi, une zone conquise par le RDF depuis le 3 mars ici dernier. Les mercenaires ont été interceptés dans la mine de l'OEG. Pour dire, l'ennemi est aujourd'hui dans tous les sites miniers. Nikivu. Il est acteur de la société civile et les ministres sont en charge de l'intégration régionale informée de la disponibilisation des 70 millions d'euros d'aide humanitaire aux déplacés de l'Est par l'Union européenne. Antipas Mboussa Niamouissi a échangé jeudi, 14 mars 2024, avec l'ambassadeur des États-Unis, des États membres de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez, à son cabinet de travail à Kinshasa au cours de cette rencontre. Plusieurs points, notamment la gravation de la situation sécuritaire à l'Est de la République des Moratis du Congo et l'aide humanitaire pour les déplacés est évoquée. Au sortir de l'audience, Nicolas Berlanga a informé la presse qu'il est venu demander son opinion sur la situation sécuritaire. L'Union européenne vient d'octroyer donc cette enveloppe allégeuse à la souffrance des placés internes et concernant la situation militaire, l'Union européenne reste attachée. Il faut déjà... ... ... ... ... ... ... ... ... On travaille avec nos États membres qui sont aussi sur la table des quantités significatives justement pour travailler, pour essayer, comme j'ai dit, d'alléger ces souffrances humanitaires. Nous sommes très préoccupés et nous pensons que aussi, quand on parle de la catastrophe humanitaire, il faut la séparer aussi de la catastrophe militaire. Sur la situation militaire, l'Union européenne a émis et communiqué il y a dix jours, très clairement, en demandant le retrait des forces rwandaises du sol congolais et l'arrêt d'appui au M23. C'est vraiment un conflit qui a pris un ampleur exceptionnel et pour lequel il faut une demande de faire un bilan Congo. Et c'est état par des pour un patient. Tous sont des éversions des requêtes, donc va t'injus c'est la déposée qu'est-ce qu'il n'a eu que six cent on a six voix et que l'égroupement n'a que neuf cent trant six voix. Comment on peut les nommer par la haute cour digne de son nom et valider ceux qui ont eu plus de dix mille voix même à l'université quelqu'un qui a eu quarante-neuf pour cent on peut encore les réhabiter. Quelqu'un qui a eu moins de neuf pour cent de points on ne peut pas le faire réussir. Ça c'est indigne. Nous voulons que nos institutions puissent se faire respecter. Le cas le plus flagrant est celui du jeune député Serge Barati dont l'élection n'avait jamais fait l'objet de contestations ni de requêtes. Curieusement il se voit invalidé. Il y a aussi le cas du député Kapiatoumba du Olomami qui a été invalidé alors qu'il n'avait jamais été attaqué par une quelconque requête. Et puis compte en ce électoral les commentaires continuent après la publication de listes définitives des élections des députés nationaux. Le regroupement politique AB50 estime que la cour constitutionnelle a commis une erreur matérielle en invalidant son candidat Kennedy Katassi qui a été proclamé élu dans la circonscription électorale de Lukunga Kinshasa par la Séni Commission électorale nationale indépendante au profit de Van Kabundi. Et pour le docteur Zachary Chibangu cadre de AB50 aucune preuve n'a été apportée devant la cour pour contester les voix obtenues par la liste AB50. Il rappelle que cette liste a été placée septième sur les quatorze listes ayant obtenu les sièges à Lukunga et concrètement il reste convaincu qu'aucune hypothèse ne saurait faire perdre à Kennedy Katassi son siège à Lukunga docteur Zachary Chibangu cadre de AB50 est ici sur des propos récueillis par Baric Bouema. La cour constitutionnelle en violation flagrante du droit de la défense principe de droit universellement reconnu a invalidé le candidat élu provisoirement Katassi Kiala Kennedy sur la liste AB50 au profit de M. Kapenga Kabundi Van aligné par le recoupement DIPRO. Il convient de souligner que c'est pour la deuxième fois que M. Katassi Kiala Kennedy est invalidé injustement par la cour constitutionnelle. Il s'est de noter que la première fois c'était lors des élections de 2018. Curieusement au lieu de se limiter là la cour par une gymnastique que je n'arrive à comprendre dit que la circonscription de Lukunga il y a injuste et exagéré des voix à la liste d'AB50 plus particulièrement à son candidat Katassi Kiala Kennedy. Elle attribue donc à la liste DIPRO 10 178 voix et son candidat Kapenga Kabundi Van 4 755 voix alors qu'en réalité et suivant la décision de la CENI la liste DIPRO n'a recueilli que 5 764 voix et n'a obtenu que 1196 voix. Il convient de souligner que la circonscription de Lukunga la liste AB50 a recueilli 9 150 voix et son candidat Katassi Kiala Kennedy a obtenu lui seul 4 077 voix. Aucun élément ou aucune preuve n'a été apporté devant la cour pour contester ses résultats. Et puis il exige l'ouverture d'une chambre spéciale pour correction d'erreurs matérielles par la cour constitutionnelle. Le député national Cléophas Munganga a été invalidé par la haute cour alors qu'aucune requête en contestation n'a été introduite contre lui et son regroupement. L'élu de Boulougou a été remplacé par Jocelyne Kopeka du regroupement AAC qui avait initié une requête contre l'élection des Bithyni-Talabaou élus sur la liste du regroupement AAC et Palouf. Les candidats du regroupement des ATDC veulent être rétablis dans ses droits afin d'évalablement représenter la population des Boulougous. Son communicateur Christophe Fermasala est au micro de Jonathan Messa. L'invalidation de l'honorable Munganga Gadima Clofas élu de Boulougou dans la province du Koulou sur la liste des DEZA bar TDC est une occasion pour nous de rappeler à l'opinion nationale et internationale que lors de la lecture du du arrêt le président de la Cour constitutionnelle la haute instance judiciaire de notre pays a fait savoir que la requête a été introduite par les regroupements politiques de Mme Jocelyne Boupéka A.A. bar C action des alliés pour la convention contre le regroupement politique A.A.C. Bar Palou A notre grande surprise l'honorable Munganga Gadima Clofas est invalidé voilà pourquoi nous demandons à la haute cour de notre pays d'instituer une chambre spéciale conformément à la jurisprudence de 2018 pour réparer toutes ces erreurs matérielles Et puis après les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur les contentieux des élections législatives Samia Dubango notable de l'Iturie regrette l'invalidation du député national Jean Bakomito et pour lui c'est une personnalité qui s'ébat pour le développement de la Grande Orientale Les vice-ministres et sortant de la défense saluent tout de même les travails abattus par la haute cour on l'écoute La cour constitutionnelle a rendu officiel le résultat définitif des élections législatives de 2023 Nous profitons de cette occasion pour saluer l'indépendance de la justice congolaise qui confirme davantage l'état de droit dans notre pays Ceci garantit la fierté et la confiance du peuple congolais vis-à-vis de l'appareil judiciaire de ce pays Mais hélas Honorable Jean Bakomito est malheureusement parmi les de ceux-là qui ont perdu leur siège en faveur de l'un ou de l'autre candidat Honorable Jean Bakomito a risqué sa vie en octobre 2023 à Issyro pour ce combat politique et surtout patriotique en faveur de la République contre les ennemis de notre pays Honorable est l'un des initiateurs de la dynamique des leaders communautaires de l'espace grand oréatale Modestement il fallait que je le dise ici qu'au nom de l'espace grand oréatale où il était parmi les grands contributeurs de la conscience de notre candidat président de la République pour les élections de 2023 A perdant son siège à la députation nationale l'affaiblit et l'expose au même des ennemis de la République et par conséquent notre frère Jean Bakomito risque d'être martyr de vérité par rapport à 100 positions politiques pour la République et contre les ennemis dommage et si elle fait la politique pour le reste bon on avance C'était le vice-ministre sortant de la défense Samia Doubangou et puis publication des résultats définitifs des législatives nationales par la Cour constitutionnelle La jeunesse de l'UDPES Kinshasa Founa dénonce une erreur matérielle flagrante dans les traitements du cas Nixon-Zinga Selon Kersi Yalala président de la Ligue des Jeunes UDPES Founa dans son arrêt la Cour n'a pas tenu compte du contradictoire en considérant seulement les moyens avancés par les regroupements A à 2A tout en appelant à l'implication du secrétaire général de l'UDPES La jeunesse de l'UDPES Kinshasa sollicite les rétablissements des Nixon-Zinga dans ses droits pour ne pas laver le propre sur le travail de la haute cour On l'écoute Honorable secrétaire général Nous venons solliciter votre implication personnelle dans les cas de l'un des élits de notre grande famille UDPES Tshiseke en la personne de l'honorable Nixon-Zinga Lange élit de la circonscription électorale de la Founa sur la liste de l'ATIA avec 2398 voix et premier sur la liste de ses regroupements politiques qui avaient obtenu un total de 7404 voix Pendant que nous atteignions la confirmation de notre élit par la cour constitutionnelle nous sommes surpris par l'erreur matérielle opérée par la haute cour qui a proclamé M. Tittan Kalange alors que ce dernier n'a obtenu que 1750 voix et dans l'ensemble la liste de A à D A son regroupement politique a obtenu 5 927 voix loin derrière l'honorable Nixon-Zinga Lange Dans son arrêt sous RCE 1084 la haute cour a violé le principe du contradictoire un arrêt en sens inné elle n'a statué que sur le moyen avancé par le regroupement A A D A sans toutefois rencontrer le moyen de défense avancé par l'honorable de Nixon-Zinga Lange cette erreur risque si elle ne peut corriger des données de béquilles à ceux qui remettent en cause la légitimité du processus électoral nous appelons donc la cour constitutionnelle à prendre des mesures immédiates pour corriger cette injustice C'était donc là Yalala il sollicite donc pour le rétablissement de Nixon-Zinga dans ses droits et puis la cour constitutionnelle appelait aussi à corriger les erreurs matérielles concernant les validations de mandats de six députés nationaux de l'AFDC qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque attaque au niveau de la cour constitutionnelle par d'autres candidats précision apportée par Joseph Mounzenzé Foumani président du parti politique Ramdeck parti membre et fondateur de l'AFDC à ces derniers dénoncent par ailleurs l'acharnement contre la personne de Modeste Baati et son regroupement politique et rappellent que ces derniers fut le premier à offrir une majorité confortable au chef de l'État en 2020 avec plus de sept ans députés nationaux on l'écoute il est sur des propos récuits par Myriam Bokechou nous avons registré six cas de nos députés les cas similaires les gens qui ne se retrouvent pas sur la liste des attaqués ils se retrouvent dans des regroupements différents vous attaquez quelqu'un de A et de C A mais vous laissez celui-là vous vous retournez avec celui de AFDC et celui-là donc raison pour laquelle nous interpérons la conscience de la haute cour de rétablir nos députés dans leur droit entre autres Serge Barthi en tête avec toute la suite de nos députés six victimes de l'injustice ou des erreurs matériels nous nous sommes à FDC lorsque nous sommes allés aux élections de 2018 nous avons pris l'option de défendre la république et les chefs de l'état nous avons pris toute notre majorité nous avons confié ça à la responsabilité de notre chef de l'état pour servir la nation que cache FCC il y avait eu des problèmes ces problèmes-là nécessitent qu'il faut avoir une majorité au parlement tous nos députés provinciaux plus de 70 42 députés nationaux nos 14 sénataires à la disposition de la république pour que les chefs de l'état puissent avoir la majorité écrasante pour bien diriger le pays alors nos amis qui s'acharnent contre nous ils doivent regarder aussi dans les rétroviseurs ils doivent être reconnaissants que c'est la FDC A qui a amené le souffle auprès du chef de l'état pour que les chefs de l'état puissent bien diriger le pays et validation de la vice-ministre Serafine Kiloubou Koutouna ses électeurs ont manifesté leur colère jeudi ils étaient sur le boulevard Louboumba et la circulation a été momentanément perturbé dans la commune de Massina fief électorale l'actuel vice-ministre des transports voire des communications et des enclavements Serafine Kiloubou et Koutouna la police nationale congolaise est intervenue en urgence pour calmer les manifestants qui rejettent la décision prise par la Coupe constitutionnelle contre les leaders je vous propose de suivre quelques manifestants au micro de Mamie Tchela Nous sommes là pour manifester notre indignation après l'invalidation de Serafine qui loue par la Cour constitutionnelle en ces mois dédiés à la femme nous disons non à cette décision il n'y a pas beaucoup de femmes élues pourquoi invalider celles qui sont là c'est une femme qui assiste le Veuve elle scolarise nos enfants et nous remet des fonds de commerce qu'allons-nous devenir sans elle nous ne connaissons pas celui qui a été proclamé à sa place Madame Kiloubou compte plusieurs réalisations ici à Tchangou et rappelons que la vice-ministre Serafine Kiloubou a été invalidée par les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle et remplacée par un candidat des FPAU on se plaint toujours des erreurs matériels après les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur les comptes en ce électoral le député Tchendula Kazadi Olivier a été invalidé son regroupement Alliance des Alliés pour la convention AAC regrette que son candidat s'est fait remplacer par un autre candidat de la même circonscription électorale de Katanda au casse orientale dans une déclaration son avocat conseil maître Serge Motombo appelle la Cour constitutionnelle à réparer cette erreur il est au micro des maires d'Issita l'honorable Anseindula Kazadi Olivier l'élu de Katanda est au regret de constater les irrégularités graves dans le chef de la Cour constitutionnelle lors de la proclamation des résultats définitifs le mardi 12 mars 2024 cette Cour a proclamé le candidat Samibadi Bangantita au détriment du véritable élu l'honorable Anseindula Kazadi Olivier il faut noter que le regroupement du candidat Samibadi Banga n'avait pas atteint les seuils raison pour laquelle il ne figure pas sur la liste des résultats provisoires proclamés par la CENI ce territoire de Katanda a besoin de la paix et la seule personne rassembleur et pacificateur que ce territoire mérite c'est l'honorable Sendula Kazadi Olivier car son élection a permis à la population de Katanda de fêter ensemble comme fils et filles d'un même père de ce qui précède de ce qui précède nous constatons nous constatons donc que la Cour a été induite en erreur et demandons la correction de cette erreur matérielle en proclamant définitivement élu l'honorable Sendula Kazadi Olivier C'était donc là Maître Serge Moutombo et plusieurs regroupements et informations politiques contestent les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et ils parlent d'erreurs matérielles qui doivent être corrigées pour cela ils vont recourir aux requêtes à correction des règles matérielles pour Maître Willy Wenga ces requêtes n'auront aucune incidence sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle il est avocat au barou de Kinshasa Gombé J'apprends que certaines de ces normalités ne sont pas tous à prévenir des marches pour introduire des requêtes en fin de réplication des matériels Est-ce qu'ils ont la chance d'aboutir un an tout le temps de chaque deuxième mais le principe est que la loi autorise permettre que la Cour restitue les erreurs contenues dans ces arrêts étant entendu que la Cour pendant ces années de premier dernier ressort il est possible on regarde l'article de 14 plus que dernier à l'himea lorsque il y a un problème de discordance à verre des chiffres dans l'arrêt de l'arrivée les personnes victimes sont fondées à étudier une requête afin d'obtenir la correction de ces erreurs là le recours à réduction des erreurs matérielles n'a pas d'étudiant que sur l'arrêt elle n'est pas modifié l'arrêt par principe mais la loi reconnaît que lorsque il y a cette discordance avérée entre les chiffres dans l'arrêt prononcée par la Cour cette discordance doit conduire à la rectification par la Cour elle-même et à modifier les résultats qui peut modifier les dispositifs de l'arrêt quant à ce point-là de rétablissement de la durabilité quant au chiffre de moins de soutien obtenu par le RECA qu'elle pourra faire la Cour constitutionnelle pour corriger ces erreurs matériels créer une chambre Les deux chambres sociales ne sont pas mises par la loi Jadé Maître Willy Wengar Vokau Baroud Kinshasa Gombe On voit par l'élection de gouverneur et vice-gouverneur Pas des consensus autour du ticket de l'Union sacrée dans la province du Congo central mais d'après Didier Boudimbu c'est le candidat Grasse Bilolo de son regroupement politique AVC et Allié qui bénéficie du soutien de la majorité des députés provinciaux Il a d'ailleurs présenté au grand leader de la famille politique du chef de l'État dont Christophe Mbosso Modeste Bati Jean-Pierre Bimbad Didier Boudimbu Nous sommes venus parce qu'au niveau du Congo central il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC des l'UDPS le ticket de l'AVC Autre vision du Congo AVCA et Autre vision du Congo Allié c'est M. Grasse Bilolo et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS c'est M. Ntela donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement il nous a prodigué beaucoup de conseils surtout par rapport à la gestion qui devra peut-être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions de la province il nous a donné beaucoup parce que déjà lui c'est une bibliothèque et de l'expérience il en a de l'expérience à donner il en a et c'est ce qu'il a fait on a dit tout ça avec lui c'était Didier Boudibou et par contre des jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux du DPS Congo central estiment que c'est l'éthique Guy Bandou et l'UNC de Van Massamba qui devraient diriger la province ils affirment que le parti des vitales caméra est la première force politique de l'Assemblée provinciale avec 8 députés suivis de l'UDP 6 députés provinciaux extraits de leur déclaration lue par Cédric Vila Kikanda l'un des leaders des jeunes UDPS Congo central considérant la candidature du prof Van Massamba approuvée par la commission électorale permanente du parti et soutenue par toutes les fédérations de l'UDP Congo central ainsi qu'à la communauté Nekongo de l'UDP sous la houette du secrétaire général adjoint et président de la dite communauté Jean-Tezo Kianti nous référons à la logique rationnelle instaurée au sein de l'Union sacrée selon laquelle le parti a obtenu le plus des députés provinciaux et celui qui présente les candidats gouverneurs et les autres partis présentent les vice-gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale pour les cas du Congo central il ressort que l'Union pour la nation congolaise est la première force politique au niveau de l'Assemblée provinciale avec 8 députés suivis de l'UDP qui en comptent 6 nous référons au communiqué officiel de l'UNC présentant docteur Guibandu Nungidi comme candidat gouverneur il est de bon à loi que son colissier vienne de l'UDP étant donné que le prof Van Massamba a exprimé ses ambitions pour le gouverneur il est logique qu'il soit candidat vice-gouverneur pour les comptes de l'UDP du Congo central nous la jeunesse soutenons les tickets docteur Guibandu Nungidi et le prof Van Massamba Top Congo FM est à Matadi dans la province du Congo central sur RTM radio télé Matadi 88.7 FM fin du conclave des formations des innovateurs et inventeurs congolais mercredi à Kinshasa c'est le ministre de l'industrie qui a bouclé cette activité avec la remise des certificats aux lauréats de la première édition de cette master organisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP remettant les certificats à plus de 250 lauréats le ministre de l'industrie Julien Paloukou a fait attendre que 4 tiers des années devienne un projet innovant et on l'écoute dans cet extrait choisi par Walter Nkoui nous invitons la France plutôt à revenir ce qui n'est pas qu'à l'Assemblée nationale c'est 500 personnes tout simplement dans aucun pays au monde les emplois publics n'ont résorbé le chômage ce sont les emplois privés et donc lorsqu'on crée un centre d'appui à la technologie et à l'innovation c'est pour nous inviter nous tous à nous inscrire dans cette vision de dire et bien avec nos intelligences respectives nous pouvons créer de la valeur ajoutée à ce que nous avons et ainsi nous-mêmes être des entrepreneurs et l'État par les biais de CATI aujourd'hui voudrait accompagner les intelligences congolaises voilà pourquoi je me réjouis de la disponibilité de l'organisation mondiale de la protection intellectuelle pour accompagner la république démocratique du Congo nous avons des savants en RDC mais non encadrés des savants qui s'ignorent le moment est venu pour que tous nous puissions considérer que 2024 est l'année du décollage de la république démocratique du Congo et avec vous l'organisation mondiale la propriété intellectuelle OMP en sigle va aider la RDC à matérialiser les grands projets de relance du réseau national de CATI a déclaré Ituku Elangui Boteuil chef des délégations de l'OMP et formateur principal on l'écoute au micro d'Alterrancouille la remise de ce certificat est un signe d'encouragement aux participants qui ont passé tout ce temps ce deux jours à échanger avec nous et nous avons vu une une très très grande qualité des participants qui étaient sélectionnés pour participer à ces assises et chaque fois que nous faisons une formation de ce genre nous la couronnons par la remise des certificats et donc ce certificat c'est un symbole c'est un symbole vraiment de 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 intellectuel et pour le gouvernement de la république démocratique du congo puisque après neuf ans nous sommes réveillés et nous avons relancé le réseau du centre d'appui à la technologie et à l'innovation et voilà pourquoi les participants qui étaient là vraiment nous ont impressionnés par la qualité des débats et de leurs interactions et puis on va parler de l'amélioration des conditions de travail des douaniers à RDC la délégation syndicale de cette régie financière a rémis son cahier de charges au directeur général de la DGDA selon Désiré Itegua président de cette délégation syndicale ce cahier de charges résume toutes les grandes préoccupations d'état et Rémi Moulingati c'est après 4 jours de travaux que les présidents des différentes délégations syndicales venues des provinces ont élaboré ce cahier de charges Désiré Itegua président de la délégation syndicale à la DGDA donne ici les résumés des préoccupations soulevées en résumé je vous dirais que ce cahier se subdivise en 3 chapitres le premier a traité de problèmes généraux de problèmes communs à toutes les provinces douanières le deuxième chapitre a traité des problèmes spécifiques à chacune des provinces douanières et le troisième comme vous le savez nous avons des centres médicaux disséminés à travers toute la République le troisième chapitre donc a repris toutes les préoccupations soulevées par nos centres médicaux tout en rejetant les dossiers des agents dits temporaires Désiré Itegua plaide pour l'amélioration de l'outil informatique Sidonia parce que sans Sidonia vous le savez bien nous ne pouvons pas faire des recettes l'autorité d'emblée a promis de se pencher sur la question et de trouver des réponses à des cartes la question des temporaires n'en est pas une c'est une question qui a déjà été vidée au niveau de la DGDA tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux n'a pas de fondement le directeur général de la DGDA a estimé que la réunion annuelle de la délégation syndicale a été satisfaisante Bernard KBC Je reçois le cahier des charges et je vous promets que vous aurez les réponses au moment voulu en temps voulu et là où il n'y aura pas de réponse immédiate c'est des questions sur lesquelles les vertus du dialogue social pourront être une fois de plus mises en surface Notez que Bernard KBC directeur général de la DGDA s'inscrit dans la logique de mettre en place une douane d'action et d'excellence La digitalisation des banques mito-réalité axi au groupe Data Center a répondu à cette problématique c'était au cours d'un déjeuner d'affaires organisé par la chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en partenariat avec RACIO un opérateur panafricain c'était à l'intention des opérateurs financiers des responsables des banques des sociétés d'assurance des micro-finances Détail Béromatanda Après plusieurs pays africains le groupe RACIO le principal opérateur de centres de données de niveau 3 neutre en Afrique vient s'installer en RDC Son premier site au pays sera lancé au mois de juillet prochain Quels sont les services apportés par RACIO ? Yannick Soukakoumou directeur général de RACIO RDC explique Aujourd'hui nous assistons réellement à la digitalisation des services financiers que ce soit les services bancaires les services d'assurance ou des micro-finances avec la banque mobile ou des solutions mobiles des solutions qui assurent un certain niveau de confort pour les consommateurs mais pour que ces solutions puissent fonctionner il faut des infrastructures robustes qui puissent tourner sans s'arrêter Nous avons vécu des moments où nous n'avons pas pu faire des opérations aux distributeurs automatiques des billets pour des raisons de connectivité par exemple pour améliorer la qualité de service il faut des infrastructures robustes il faut des infrastructures qui sont suivies et nous sommes des experts dans ce domaine avec les data centers que nous construisons et que nous gérons dans le quotidien mais d'autre part il y a l'expérience internet en général la directrice générale de la chambre de commerce d'industrie franco-congolaise a encouragé le travail de Ratio et l'induphare notre présence effectivement a permis à Ratio de rencontrer les opérateurs financiers les assureurs puisqu'on a mobilisé effectivement nos membres qui pouvaient être effectivement intéressés par la solution d'hébergement que propose Ratio je trouve que c'est un travail formidable ça va effectivement permettre aux entreprises de pouvoir stocker leur permettre effectivement de pouvoir évoluer d'être en conformité avec la loi et la législation qui existe ici en RDC à cette occasion le directeur de cabinet du ministère du numérique a sensibilisé ses opérateurs sous la loi relative aux codes du numérique forte chaleur ces derniers jours à Kinshasa il n'y a pas assez des particules humides dans l'air ce qui ne favorise pas la formation des nuages qui peuvent entraîner la pluie d'après la mété-elsat Augustin Takizabo responsable de services chargés de la prévision à l'agence nationale des météorologies et des télédétections satellites indiquent que la ville de Kinshasa enregistre des températures extrêmes il s'agit d'un phénomène naturel mais passager ces fortes températures pourraient entraîner des pluies abondantes durant le mois d'avril on l'écoute au téléphone ce n'est pas un phénomène qui va rester pour du bon c'est un phénomène passager donc ça fait trois jours ici que nous sommes à faire de sentir le chaleur mais ça va passer parce que on a senti une forte température les douze mars où nous avons atteint presque 37 degrés des tirs qui extraient ne voulant que nous n'avons jamais enregistré dans notre station et le 13 nous avons 35,8 degrés donc ça commence à baisser donc ce sont des phénomènes passagers mais ce passage des températures fortes ici ça risque de nous entraîner de fortes précipitations dans les mois d'avril donc c'est-à-dire la concentration de ces chalers dans la semaine et quand il y aura maintenant des humidités dans la question ça risque de nous donner de pluie abondable et de se manifester au mois d'avril et après plus de 5 années d'arrêt la centrale solaire Megatron inaugurée en 2016 par l'ancien président de la république Joseph Kabila pour servir les ménages de la ville de Kananga en électricité sera bientôt relancée l'annonce est venue du directeur général du bureau central des coordinations BSECO lors de sa visite dans la région Jean Mabie Moulumba indique que la relance de la Megatron vise à offrir à la ville de Kananga plusieurs sources d'énergie électrique pour faire face au phénomène aux problèmes récurrents de courant dans cette partie du pays détail Alain Saveur Makoba Quelques mois après son démarrage la centrale solaire Megatron n'arrivait plus à servir les ménages de Kananga en courant un arrêt de fonctionnement a été observé plus de 5 ans après l'espoir de voir Megatron devenir opérationnel refait surface ceci dans le cadre du projet Mbombo qui vise à électrifier la ville de Kananga et ses environs comme l'a dit Jean Mabie Moulumba de GDBSECO On avait une centrale solaire de 2 mégawatts donné de l'électricité aux ménages Une fois le gouverneur qui l'avait installé parti tous ceux qui sont venus l'ont détruit Nous avons décidé dans le cadre de ce projet qu'au lieu d'utiliser l'énergie thermique donc le groupe électrogène qui rend le coût de production assez élevé nous allons utiliser une partie de l'électricité produit au niveau de la centrale Mbombo pour alimenter les panneaux de cette centrale solaire afin d'alimenter les ménages la ville de Kananga avec ces 2 mégawatts la plus grande partie des 20 mégawatts qu'on va produire au niveau de la centrale hydroélectrique de Chine Mbombo va être consacrée justement à l'industrialisation Par ailleurs concernant les projets lancés dans la province du Kassai central Mabie Moulumba interpelle chacun de s'interroger comment se retrouver dans ces grands projets Nous avons des grands projets nous avons la route de Kalambouji on la finira tôt ou tard nous avons maintenant l'énergie qu'on est en train de produire les opérateurs économiques on ne fait pas la route de Kalambouji pour aller acheter des cigarettes à l'Angola pour venir vendre ici on fait la route de Kalambouji pour pouvoir d'abord développer toute la partie par où la route passe produit parce que quand on voit le plus assez ingrédient qui colle on va venir produire et transformer pour nourrir la population du Kassai central dans les grands projets les excédents on peut les avoir dans les provinces voisines ou même à l'étranger on aura moins de pression sur les divises et on va créer beaucoup d'emplois c'est là où justement il faut une grande réflexion les histoires des coûts c'est combien comment nous allons nous retrouver dans ces grands travaux les espoirs des centres Kassaiens restent désormais tournés sur la route Kalambambouji et les projets de Mbombo qui voient en ces deux initiatives la renaissance du Kassai central qui a beaucoup souffert de Kananga à l'inserver Makoba pour Top Congo FM Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs 080 080 812 0 812 812 information avec Top Congo